bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je reçois mon ami Justin au Caripou international des arts africains à la rencontre amicale. Justin est une personne passionnée, un artiste motivé, il a du charisme gentil ouvert. Bonjour mon ami Justin. Bonjour Karim. Une tasse d'été ça fait du bien. Ouais avec la fraîcheur dehors. Tu sais j'ai rencontré un jour comme ça dans mon pays un vieux à chaque fois quand je partais le voir il me servait du thé tout le temps et je lui demande pourquoi tu me sers tout le temps du thé c'est ce qu'il m'a dit et il m'a dit que le mot unité vient du mot thé parce que quand on est unis autour d'une tasse de thé ça donne de l'unité. Tu vas toujours avec tes proverbes et tes idées. L'Afrique est symbolisée par l'hospitalité et moi je suis tchadien chez nous dès que tu arrives c'est de l'eau qu'on te présente et automatiquement il y a thermos qui est déjà là c'est toujours rempli la femme elle vient elle touche s'il n'y en a plus il faut qu'on rempli du thé vert du café c'est toujours là sur la table donc après l'eau on présente à l'invité unité. Merci beaucoup mon ami je suis vraiment content de te recevoir et comment se passe la vie à Québec ? Bah écoute ma vie se passe bien comme la ville même d'ailleurs notre coquette capitale va très bien. Canada oui ça va je suis beaucoup plus occupé ces derniers temps au boulot je travaille beaucoup 40 heures par semaine c'est pas facile donc j'ai un peu mis des choses entre guillemets en break du point de vue espace public apparition et autres mais je suis plus concentré intimement dans mon coin comme on dit. Et là tu viens de dire quelque chose vraiment d'intéressant parce que là tu travailles pendant 40 heures et moi je vois que tu es beaucoup active sur les réseaux sociaux et tu bouges beaucoup mais comment tu arrives à jongler avec ? C'est quand même quelque chose. Eh ben écoute quand on dit quand on veut on peut et quand on sait où on va on doit se donner les moyens et moi oui c'est vrai les réseaux sociaux je suis là actif parce que nous sommes cette génération qui il faut utiliser tous ces moyens là pour se faire entendre pour nous du bas de l'échelle et oui je travaille beaucoup mais dans tout ça il faut s'organiser pour poursuivre aussi ses rêves parce que on va se le dire le travail que nous autres on fait c'est pas le travail de nos rêves oui je rêve de devenir je rêve de réussir dans l'art de la musique mais aller travailler 40 heures pour gagner de l'argent c'est pour soutenir mes rêves mais mes rêves ne me donne pas encore d'argent voilà pourquoi il faut jongler tout ça dans l'autobus je mets mes casques et puis en train d'écrire j'ai fait tout ça comme ça comme on le dit le métier c'est pas facile et là encore j'ai une question important aussi très important à te poser parce que là si je comprends c'est que tu travailles toi même pour financer ton projet parce que si je comprends t'as pas de subvention et donc c'est ce qui t'oblige à travailler pendant 40 heures pour pouvoir financer toi même dans tes propres projets ben écoute on va pas cacher le mot c'est clair je suis un immigrant je viens d'arriver ça fait quatre ans on va dire et la musique ça c'est mon rêve là oui quand on dit quelque chose qui te fait triper là c'est ça la musique la musique me libère et pour ça j'attends pas je n'ai pas de soutien je n'ai pas une équipe derrière moi je finance mes projets avec mes fonds de poche le travail que je fais je finance mes projets les enregistrements studio une salle les vidéos tout je je finance mes projets parce que c'est ce que j'aime voilà donc pour répondre à ta question peut-être oui c'est moi qui finance l'autoproduction tout c'est moi même excellent mon ami mais là tu as déjà un album si je ne me trompe pas oui j'ai un album et ça se passe comment oui j'ai mon album on ne lâche pas sorti en 2017 qui est un peu comme un passeport ou un jeune artiste pas connu aujourd'hui je suis capable de dire que oui je suis artiste confirmé et mon album est là ça évolue j'ai partagé les cd multiplié produit là j'ai juste partagé à tu sais moi je suis artiste ok voilà c'est ça je donne je vends pas je l'ai vendu le jour du lancement peut-être 5 15 cd puis après le reste là je veux partage partage partait presque 200 cd je l'ai tout partagé j'ai tout partagé ça tout le monde peut le savoir j'ai juste partagé je sais pas si j'ai fait certain l'écouté oui mais c'est quand même intéressant que c'est le partage ça fait partie de notre culture ouais donc tu le fais parce que ça fait partie de toi ça fait partie de ta culture ça fait partie de ta philosophie tu sais c'est quand on partage quelque chose qu'on aime qu'on sent la valeur de cette chose et c'est vraiment important de partager ce qu'on a de plus et là moi tu es un jeune que j'admire beaucoup et qui qui se bat et dieu seul sait dieu seul sait comment c'est pas facile tu vois et ce qui est ce qui est bien je trouve c'est que tu aimes le travail collectif et quand on privilège la collectivité on est récompensé individuellement tu vois mais quand on privilège l'individualisme il n'y a pas de récompense et je sais que comme on lui dit chez nous quelle que soit la longueur de la nuit le jour finit toujours par apparaître et ça c'est vraiment important et là ce que maintenant j'aimerais savoir la question que j'aimerais te poser maintenant quels sont les projets à venir pour mon ami justin canado c'est bien c'est que tu viens de souligner karim l'union fait la force ça je l'ai su dès mon arrivée ici le défi est de taille nous sommes sur une terre étrangère je veux dire nous immigrants peu importe latinos africains mais quand c'est maintenant dans le domaine artistique encore la chose devient plus serré tu vois la compétition est rude les autres artistes québécois qui veulent aussi sortir la tête et nous immigrants on veut aussi sortir la tête et la tâche est immense alors moi j'ai compris que si on s'unit on allait l'impact sera plus visible notre expression sera entendue rapidement que aller en rang dispersé donc pour nous autres artistes africains il faut encore plus l'unité moi c'est sans l'unité on va beau faire chacun de ses côtés mais c'est plus d'efforts seul comme autour d'une tasse de pied quoi c'est trop d'efforts seul mais si on s'unit les idées on dit le cerveau collectif est plus fort que n'importe quoi oui donc c'est moi c'est les titres s'enchaînent chaque jour l'inspiration qui continue et cet album je la veux carrément une autre couleur de moi une autre face de l'artiste que je suis je la veux tenter de toutes les couleurs parce que je ne suis ni un rappeur ni un reggae man ni je suis juste artiste chanteur et moi je laisse l'inspiration couler si c'est du reggae qui sort je fais sortir si c'est du pop moi je suis capable c'est un peu ça quand tu es sur le ring tout peut arriver c'est comme ça que je vois la chose et ma musique que je vais je veux plein de collaboration oui au moins 4 à 5 collaboration avec différents musiques il ya par exemple le grand frère mansa sisoko qui est un joueur de kora très talentueux qui a dit son oui de faire un titre avec moi dans mon album d'autres artistes québécois et toi même karim d'ailleurs qui prépare ton album pour le 7 je vois c'est ça le 7 mars je serai là et bien sûr un titre toi et moi le malinqué quand tu parles malinqué ouais je prends le malinqué voilà moi je vais chanter en ma langue de sarah et toi malinqué avec ta flûte là voilà donc c'est un peu ça je travaille en sous silence ouvrement mon album c'est donc mon ami justin je te remercie beaucoup d'être passé au carrefour international des arts africains et puis bientôt on rentre en 2019 donc pour ce que moi je te souhaite je te souhaite vraiment d'abord santé c'est la seule chose qui n'a pas de prix merci et puis succès dans tout ce que tu veux entreprendre et puis tout ce qui est bon et tout ce qui porte du thé santé longévité prospérité amitié tout ce qui est bon je te souhaite ça et tu es toujours le bienvenu au carrefour international des arts africains donc si tu as quelque chose à dire à nos amis car elle la écoute c'est apprécié l'invitation moi je sais toujours toi tu as plein d'idées dans la tête et oui il ya encore sa rencontre amicale du carrefour international des arts l'idée chic et yaman oui je souhaite que le meilleur pour nous tous je souhaite vraiment le meilleur pour nous tous on dit tant que tu as un pas marqué continue oui on va marquer ce pas jusqu'au bout du centre si c'est la traversée du désert le premier conseil kenoma te donne dans le désert quand arrive le moment où tu as plus de force la seule chose à ne jamais faire c'est de ne jamais reculer et ne jamais s'arrêter il faut continuer à avancer mais toi tu es tchadien il y a un proverbe tchadien qui dit c'est quand on n'est pas dans une tombe qu'on ne peut pas bouger voilà donc merci beaucoup et pour l'année qui arrive que le meilleur pour nous tous que le meilleur pour nous tous et à mon frère merci beaucoup mon ami merci au plaisir de se voir merci